Quand la guerre sera finie Quand la guerre sera finie est une oeuvre à part dans ma vie d'auteur. Elle est arrivée un soir, comme ça, en trois heures, un état second, et il m'est arrivé des personnages, et c'était plus important que ce soit des histoires, de personnages, plutôt que le contexte. Le contexte de la guerre de 40 est venu derrière. Mais ces personnages avaient une vraie histoire, un garagiste à Saint-Dizier, un cabaret à Paris, une histoire de détournement de train, et tous ces destins qui se mêlent avec leur tragédie, leur joie, et ils sortent tous transformés par l'histoire qu'ils viennent. J'ai toujours été intéressée par la comédie musicale, et quand j'ai découvert le musico anglo-saxon, je me suis dit que j'avais un manque dans la façon dont je travaillais en France, et quand j'ai rencontré Nicolas Skidbeck, ça a été l'opportunité d'écrire avec lui. J'avais des personnages, il avait son monde musical, et notre travail a consisté à vraiment mélanger, conjuguer nos univers artistiques. On a beaucoup travaillé sur... Moi, j'ai appris ce qu'était Stephen Sondheim, j'ai traduit ses livrets, j'ai traduit beaucoup de chansons de comédie musicale américaine, et on a travaillé dans des continuités différents. On travaillait des scènes de façon très dramaturgique, et sur lesquelles il me proposait une continuité, texte, chant, et je greffais des mots, et j'avais l'impression de traduire des textes qui n'existent pas encore. Parce que notre travail le plus difficile, c'était de travailler comment on passe du parler au chanter, dans quelle urgence et dans quelle nécessité la musique arrive quand les paroles ne sont plus suffisantes. Je veux d'abord que la musique raconte l'histoire. Je voulais faire quelque chose d'assez classique, dans le fait que la jeune fille a une voix soprane, il y a les voix ténor, la basse, Rupert, qui est peut-être le moins « friendly », le personnage, et une voix plus bas. Donc il y a des choses assez classiques, mélangées avec des structures assez modernes. Le travail actuel sur la guerre avec cette nouvelle troupe me procure des joies intenses, parce que c'est toujours un bonheur et une magie de voir tout à coup des personnages qu'on a imaginés s'incarner et prendre vie. Et je trouve qu'ils le font avec un vrai engagement, et j'espère que le public va l'apprécier.